Merci de votre accueil tout d'abord. Je vous apporte moi aussi les salutations de l'église réformée de Passy, Annonciation, rue Cortembert, appelez-le comme vous voudrez, où James est en train de partager en ce moment aussi la prédication avec la communauté. Je voudrais ce matin partager avec vous le texte terrible de la Genèse, ce texte qu'on appelle quelquefois la chute. Il commence au chapitre de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 25 et il se poursuit tout le chapitre 3. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bon et le mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et là, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en fabriquèrent des pagnes. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Et l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » Et la femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. » Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du mauvais et du bon. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Édain pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris et c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Édain des Cérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam, connu Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Cain et elle dit alors « J'ai procréé un homme avec l'Éternel. » Je vous invite pour accueillir cette lecture à chanter ensemble le psaume 146, le psaume 146, première, deuxième, quatrième et cinquième strophe du psaume 146. Loué, sois-tu dans mon âme ? Loué, sois-tu Dieu sauveur ? Que tout dans ma vie proclame L'amour qui remplit mon cœur Mon Dieu, je te chanterai Tant que je respirerai Ne mettez pas votre espérance En aucun pouvoir d'humain Il n'est point de délivrance En celui qui meurt demain L'homme tombe et ses projets Se dissipe à jamais Dieu fait droit Dieu fait droit dans sa justice Au malheureux opprimés Il soutient ceux qui faiblissent Il nourrit les affamés Son secours vient délivrer L'échelle du prisonnier A la lumière il appelle Chancel Celui qui ne voyait pas Si fil infirme Chancel Sa main a fermi ses pas Il se plaît Il se plaît à protéger L'orphelin et l'étranger Nous prions Nous prions Avec ces mots De saint Augustin Au Seigneur Oh Seigneur mon Dieu Lumière des aveugles Et force des faibles Mais en même temps Mais en même temps Lumière des voyants Et force des forts Sois attentif A mon âme Entends-la Entends-la Crier du fond de l'abîme Car si tu n'es pas à l'écoute Même dans l'abîme Où irions-nous ? Où adresserions-nous nos cris ? Ta parole est toute ma joie Ta parole plus douce Qu'un torrent de volupté Donne-moi ce que j'aime Car j'aime Et cet amour Est un don de toi N'abandonne pas tes dons Ne dédaigne pas ton brin d'herbe Assoiffé Que je proclame tout ce que je découvrirai Dans tes livres Que j'entends de la voix De ta louange Puissais-je boire ta parole Et considérer les merveilles de ta loi Depuis le premier instant Où tu as créé le ciel et la terre Jusqu'au règne éternel avec toi Dans ta sainte cité Jusqu'au règne ! Jusqu'au règne de ta Qu'un torrent de la voix Que je sais pas ton brin d'herbe Je peux l'avoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A l'inverse, les rédacteurs ont cousu une sorte de fil rouge dans le texte qui est assez étonnant et qui est en même temps très parlant. C'est celui de la nudité. Voilà, la création de la femme est conclue et lorsqu'elle est conclue, elle est conclue sur le thème de la nudité. Tous deux étaient nus. Et dès qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, ils se découvrent nus et ils se fabriquent des pagnes avec des feuilles de figuier qui est un peu le symbole de la fertilité comme le serpent d'ailleurs dans le Moyen-Orient ancien. Et lorsque Dieu vient les voir dans le jardin, c'est très curieux. Ils n'ont pas peur d'avoir désobéi à l'interdit. Non, ils ont peur parce qu'ils sont nus. Et même, ils le formulent, ils le disent. Ils disent qu'ils sont nus et c'est pour ça qu'ils ont eu peur alors qu'ils se sont fabriqués des pagnes et donc qu'ils ne sont même pas nus. Et puis au terme de notre histoire, Dieu s'occupe encore de leur nudité en leur faisant des vêtements de peau, juste, juste après que Adam ait appelé sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante. Voilà encore une autre étrangeté. Dieu n'avait-il pas dit « Tu mourras » et même dans l'hébreu « Mourir, tu mourras » et l'histoire se conclut avec l'homme qui appelle sa femme la vivante. Et il le fait au moment même où Dieu préserve l'homme, justement, de l'arbre sur lequel, d'ailleurs, il n'y avait pas d'interdit puisqu'il s'agit de l'arbre de la vie. Au moment donc où Dieu interdit l'arbre de la vie, Adam appelle sa femme la vivante. Par contre, paradoxalement, Dieu ne leur enlève pas la connaissance bonne et mauvaise qu'il leur avait interdite pourtant au commencement. C'est le monde à l'envers, étrange, étrange. Il les préserve de l'arbre de la vie, cet arbre qui est commun à toutes les mythologies antiques, il représente le monde des dieux, le monde de l'immortalité. Mais par contre, il leur laisse l'arbre qui leur avait interdit, celui de la connaissance bonne et mauvaise. Et même, il leur fabrique des pots. Et c'est là que Adam appelle sa femme la vivante. Et que se passe-t-il après tout cela ? Le texte nous annonce comme dans une sorte de conclusion flamboyante que Adam, connu, Ève, voilà donc la connaissance dont il était question au début à propos de l'arbre de la connaissance, elle devient enceinte, elle enfante Cain, et elle dit dans cette phrase incroyable, j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Il n'y a donc finalement pas de rupture avec le Seigneur, contrairement à ce que l'on dit souvent. Et voilà donc que la connaissance que retient la conclusion de notre histoire, c'est cette connaissance qui n'a rien à voir avec le savoir ici, ce n'est pas la connaissance au sens hélénistique du terme, ni le jugement moral, c'est plutôt cette connaissance intime, c'est faire un avec la personne, comme d'ailleurs l'avait dit Adam au chapitre précédent, os de mes os, chair de ma chair, cette connaissance, cette unité si intime, devient créatrice de vie. Ève est appelée la vivante. Il y avait dans les cultes païens une sexualité sacrée qui permettait de capter la connaissance des dieux, des divinités, une sorte de connaissance verticale et le texte ici casse cette connaissance-là, en quelque sorte. Il casse cette connaissance verticale de la connaissance et de la puissance des divinités pour, en quelque sorte, la rendre horizontale. Elle est l'os de mes os, elle est la chair de ma chair et il l'inscrit dans la durée, dans un projet, dans la chaîne des générations. J'ai procréé un enfant avec le Seigneur après que Adam ait connu Ève. Mais alors, que sont donc la vie et la mort ici ? Que sont donc si effectivement l'annonce de la mort d'Adam se conclut par le nom de sa femme, la vivante ? On a l'impression lorsqu'on compare le début et la fin du récit et si l'on s'abstient d'y projeter les dogmatismes qui formatent souvent notre esprit autour du couple faute-punition, on a l'impression que cette histoire qu'on appelle si souvent la chute est en fait plutôt la conclusion du récit de la création de l'homme et de la femme. Le moment où l'homme connaît sa femme et où sa femme devient la vivante, c'est-à-dire à son tour créatrice de vie. C'est comme l'aboutissement de la création, c'est-à-dire finalement de la réalité que nous expérimentons aujourd'hui, chaque jour. Quelle est cette réalité que nous expérimentons et que nous constatons chaque jour depuis la nuit des temps ? C'est que l'homme est effectivement mortel. C'est que l'homme travaille et que c'est pénible. C'est que la terre n'est pas facile à gérer, c'est que la femme accouche effectivement avec douleur. C'est qu'effectivement les rapports hommes-femmes sont des rapports souvent de pouvoir et de domination, toute allusion à l'actualité est tout à fait fortuite. C'est que l'humain a cette capacité à la connaissance il nomme mais que celle-ci est toujours entachée de mauvais. Mais c'est aussi que la sexualité c'est la vie et qu'elle est même le fruit d'une maturation vers l'âge adulte où l'inconscience de la nudité ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus dit le début de notre histoire. Cette inconscience de leur nudité laisse petit à petit la place au jeu du dévoilement de la connaissance et de l'amour voyez le cantique des cantiques au jeu de l'unité et de la différence au jeu du présent d'une histoire et d'un avenir d'un projet. Car au fond ces textes qui nous sont donnés là ne sont pas des reportages historiques sur une origine supposée antique perdue dans la nuit des temps ils sont plutôt une manière narrative de rendre compte du réel que nous expérimentons chaque jour. C'est que les hébreux dit-on ne conceptualisent pas nous sommes sur ce plan nous plutôt héritiers des grecs c'est que l'intelligence des hébreux est pratique et que le concept générique ou abstrait de péché n'existe pas on emploie différents mots pour désigner des situations concrètes qui nous empêchent de vivre notre humanité réelle ce pour quoi nous sommes faits comme créatures qui n'échappent pas à sa situation de créatures et ce texte fondateur finalement est essentiellement comme une confession de foi du peuple israélite confronté aux religions païennes qui l'entourent il l'invite à se situer en tant que croyant du Dieu unique et en tant qu'humain avec sa vocation particulière au milieu des cultes païens idolâtres où le serpent et le figuier sont les symboles de puissance et de fertilité dans toutes ces religions et où la sexualité d'ailleurs est imbriquée sacralisée instrumentalisée pour séduire la divinité et capter sa puissance cette confession ce texte confession dit que l'homme n'est pas tout puissant et qu'il n'a pas accès à l'immortalité qu'il est même s'il est acteur de la vie même s'il est si son histoire se conclut par la vie même s'il est un transmetteur de vie il n'est pas immortel l'humain tente toujours et c'est sa tentation de repousser la limite et pourtant il ne sera jamais Dieu et même lorsqu'il tente de l'être c'est la catastrophe c'est le dérèglement dans tous les domaines les relations humaines socio-professionnelles intergénérationnelles la sexualité le couple et bien d'autres l'humain n'est plus à sa place alors il n'est plus dans son lieu alors que Adam et Ève viennent de céder justement en quelque sorte aux cultes idolâtres de leur temps représentés par le serpent et le figuier Dieu leur pose alors la question mais où es-tu ? ce n'est pas que Dieu aurait oublié ses lunettes c'est que voulant se faire Dieu l'homme s'est perdu il n'est plus dans son lieu il ne sait plus où il a né et par conséquent qui il est vu ainsi le salut de l'humain il est dans la limite et Dieu qui est un Dieu sauveur dans notre texte pose la limite il n'est pas un Dieu punisseur il pose la limite pour sauver l'humain dans son humanité quand leurs yeux s'ouvrent c'est qu'une limite est posée il découvre que l'autre n'est pas soi quand il y a hostilité entre le serpent et la femme c'est qu'il y a une limite à ne pas confondre le monde animal et le monde des humains et ainsi toutes les mythologies animales païennes sont exclues quand il y a la douleur et la peine au travail on peut aussi les lire comme une limite le travail n'est pas illimité cela se traduira plus tard par l'injonction du sabbat de la même manière que la différence entre les générations est marquée par cette douleur de l'enfantement l'enfant ne sera pas moi-même il est exclu de moi-même mais surtout la limite est posée à l'immortalité en plaçant l'humain hors du champ de l'arbre de la vie non pas tant pour le punir mais pour correspondre à ce qu'il est simplement pour le replacer dans son lieu pour qu'il soit réellement humain c'est pour cela que c'est un acte de salut l'humain est replacé dans sa vocation propre connaître dans la complémentarité des différences et être ainsi à son tour créateur de vie pour un autre et voilà que la boucle est bouclée l'humain est arrivé à maturité et même il est devenu lui-même créateur de vie mais une vie qui lui correspond dans sa liberté dans ses limites dans sa créativité ce qui est formidable c'est que dans ce texte Dieu ne se contente pas de replacer l'homme dans des limites salutaires il l'entoure de toute son attention mourir tu mourras non Dieu ne réalise pas sa menace au contraire il vient sans cesse rejoindre l'humain dans sa limite il vient le rejoindre dans le jardin et entame un dialogue avec lui il vient encore le rejoindre en lui faisant des habits et en sacrifiant des créatures animales pour eux c'est même lui qui se mêle si je puis dire à la création des deux premiers enfants d'Ève Ève la vivante elle qui déclare qu'elle a procréé avec le Seigneur ainsi Dieu poursuit son oeuvre à la fois créatrice et salutaire en rejoignant sans cesse l'humain dans son lieu pour dialoguer avec lui et la vie c'est Dieu qui vient à nous et non nous qui atteignons Dieu les chrétiens vous le savez verront justement en Jésus cet acte suprême justement de Dieu qui vient à nous et qui nous apprend à être des humains et de même que Ève deviendra la vivante la résurrection du Christ nous dira que la vie est bien là en assumant la limite humaine et dans cette limite en nous laissant rejoindre par Dieu un Dieu qui est toujours sauveur et jamais punisseur la vie est là là et non pas dans les cultes païens de puissance ou de fertilité qui ont pris aujourd'hui d'autres formes mais qui sont toujours très présents dans nos sociétés l'enjeu de ce texte au temps de l'exil était de choisir chaque jour d'inviter à choisir chaque jour dans la réalité douloureuse que nous vivons entre les idoles de puissance et le Dieu d'Israël le Dieu unique celui qui vient à nous et qui nous apprend à vivre simplement humain et ce choix est encore pour nous aujourd'hui Amen Sous-titrage ST' 501